La dernière finale, ici a fait la baisse, la dernière finale, la catégorie Dakar 602 dans quelques instants, le départ ! C'est parti ! Le très bon départ, c'est le tourbaciteur à la deuxième ligne qui vient tout de suite prendre le design. La deuxième position, Camille Ravard, en première position, les redacteurs, pour le numéro 35, Mathila Grégoire. Allez, Gabardi à la lutte sur les châssis Kamikaze 2. Allez, Camille Ravard qui emmène le bouton devant Thomas Beguin, Damien Aguisson. Mathila Grégoire à la quatrième position, ensuite on va retrouver Gabardi. Un tout jeune pilote, âgé seulement de 12 ans. Allez, on le retrouvera lui aussi, du côté de l'Étouche, la semaine prochaine, le week-end prochain, dans le 44. Allez, on va suivre, on va retrouver à Tommy Martin. Une chance de bouillette, c'est pour Alain Miel, c'est pour Alain Miel. C'est pour Alain Miel, le 40 et le 50, c'est derrière Axel Gouot, le numéro 92. Allez, je regarde un petit peu au bout de circuit, on a Tommy Martin. Tommy Martin qui fait les grosses hectares, Alain Miel, Alain Miel qui est passé. Un châssis GPS qui a trouvé l'issue sur les deux pilotes. Allez, ça, c'est une très bonne affaire pour Alain, puisqu'on est sixième. On est sixième pour Alain. Allez, on a une nouvelle déjà qui se bagarre avec le numéro 62. C'est Trichard. Les châssis Rostros, ancienne génération pour le numéro 22. Allez, ça revient les gens avec Camille Ravard, Thomas Higa. Ça vient du son. Les châssis Kamekate. L'extérieur. L'extérieur, Thomas Hélène, Edouard. Ah, ça passera pas pour l'instant. Il va peut-être ressentir l'extérieur là-bas au bout. Qu'est-ce que c'est ? Oh, Camille Ravard ! Camille Ravard ! On a perdu Camille Ravard, c'est impossible. C'est pas possible. On a perdu Camille Ravard. Mais oui, c'est le parfait. Ah, voilà. En une seconde, tout s'est éteint. Ah, quel dommage. Et voilà, la numéro 44 qui est mobilisée au niveau du poste 4. Ah, on a Emzo. Valé Jacques qui est mobilisée également avec le châssis Rolls-Cross. Et Thomas Higa. Qui vient prendre la première position dans la descente. Les châssis Kamekate derrière. Les châssis Ravard ! Voilà, c'est très compliqué, on se mette à un petit peu voir tout sur la piste. Allez, on va suivre quand même Mathila ! Grégoire ! Allez, numéro 35. Peut-être à l'aider, non, ça passera pas pour l'instant. On est en tout cas, celui qui est en train de faire la bonne affaire, c'est numéro 11 parce qu'on est parti de la 4ème position, on est parti de la 4ème position, on se retrouve en tête dans cette finale. Allez Alamiel, on a la 4ème position, 6ème que 8, Marca en 7ème, M.D. Courant, 8ème, Alexandre Guzmique. Allez, il va falloir en 3ème, il va falloir en 3ème, parce qu'il va y aller, il va y aller le 2ème. Il est passé, il est passé sur Damien Guisson, la 2ème place pour Mathien Grégoire. Incroyable ce jeune pilote, incroyable, 1ère sortie, déjà 2ème, avec ce chantier Camille Casse 2, Jean-Claude Van Sant l'arrivée, la victoire, c'est Thomas Séga qui partait de la 2ème ligne, qui va s'imposer ici, avec, en 2ème position, Mathien Grégoire, 3ème Damien Gisson, 4ème, Cavalardi, 5ème Alamiel, 6ème, Tony Martin, 7ème, Elzucoura, 8ème, Alexandre Gillesouzouic, 9ème, on retrouve Clément Baudet, 10ème, on retrouvera le numéro 92, Axel Roux. Allez, on va attendre un petit peu pour voir arriver Cédric Juinard dans quelques instants. Et oui, quelle déception, quelle déception pour Camille Ravard, vous qui avez tout fait, gagné ses manches, la proposition aux essais chronométrés. Sous-titrage Société Radio-Canada